Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est plus de 100 000 sur ma chaîne YouTube et c'est avec plaisir que je vais vous faire cette petite poire aux questions des 100k. Donc effectivement chez nous on l'appelle un petit peu différemment, on appelle ça la Sharko Question. Voyons voir les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Avant tout je voulais quand même dire que c'était super énorme et que j'étais méga heureux. Je l'ai fait hier en live vers 1h30 du matin, on est resté en ligne jusqu'à à peu près 3h. Jusqu'à ce que ma connexion pète complètement et que je puisse plus live. Donc j'ai passé un sacré moment avec vous, avec quelques-uns qui ont pu voir le passage aux 100k en live. C'était super cool, il y a eu de belles games, j'ai eu le diamant en même temps tout simplement. Et puis basiquement c'est tout, je suis très content, je suis très content. J'ai du mal à réaliser que j'ai fait ce chemin en un an et que j'ai rencontré autant de personnes. Mais ne vous en faites pas, je n'oublie pas d'où je viens ni avec qui j'ai commencé. On part pour la Sharko Question. Plutôt poulet ou dinde ? On commence avec une question super sérieuse de cactus. Moi je suis plutôt poulet. Est-ce que tu serais prêt à quitter la TI pour aller plus loin dans la compétition ? Euh... Non. Sauf si effectivement c'est Penta, Supremacy, Big Genius ou de très très grosses équipes. Alors là je pense que je vais m'énerver un petit peu. MV Xim qui me dit... Salut White, pain au chocolat ou chocolatine la bise ? Il y a un théorème très simple pour expliquer pain au chocolat ou chocolatine. Un petit peu comme le théorème de Pythagore tu vois. La petite douceur au raisin, comment tu l'appelles ? On est d'accord que ça s'appelle un pain au raisin, pas une résine. Donc pourquoi t'appellerais un pain au chocolat une chocolatine ? Tu peux pas ! Sachant qu'en plus, 80% de toute la France dit pain au chocolat. Vous avez pas l'impression d'être un peu isolé ceux qui disent chocolatine ? Bordel, pourtant ce sont des choses simples. C'est à partir de conflits comme ça que des guerres se déclenchent. Oh, Nathan qui me demande... Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne YouTube et pour l'ATI ? Alors je vais commencer simplement avec ma chaîne YouTube. Moi pour moi maintenant c'est très bien, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Je suis super content et je me doutais que c'était possible d'atteindre les 100 000. Mais que ça allait être un challenge vraiment difficile. Maintenant que c'est passé, je suis hyper content et j'ai atteint mon premier objectif. Et le deuxième, déjà tout simplement je vais viser les 500k. Petit à petit on va prendre 150, 200, voilà. Y-Share qui s'est compté jusqu'à 500 000, 50 000 par 50 000. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous publier plus de choses et de la diversité. J'adore Rainbow Six et ça me fait vraiment très plaisir que de passer du temps dessus, d'amorcer ma carrière professionnelle, de devenir fort, de partager des choses avec vous. Mais quand je me connecte sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, je vais pas dire j'ai envie de vomir parce qu'il y a du boulot dessus. Mais je me sens mal que d'avoir tout le temps du Rainbow Six partout. Je trouve ça fade, c'est uniforme, c'est chiant. Donc j'aimerais m'exporter un peu, faire du multi-gaming. Vous proposez du PUBG, vous proposez le nouveau code, vous proposez The Evil Within 2, le Let's Play. Donc j'espère vraiment que je serai suivi là-dessus. Parce que j'ai remarqué la plupart du temps que quand je sors un peu du cadre de Rainbow Six, ça suit pas trop parce que j'ai vraiment habitué ma communauté à The Division et ensuite à Rainbow Six. Donc faut vraiment maintenant que j'apprenne à montrer une autre facette de moi sur d'autres jeux. Peut-être un White Shark un peu moins fort mais plus marrant, qui prend vraiment plus de plaisir plutôt que le côté tryhardor de l'extrême, la machine sur Rainbow Six, le défenseur d'anus, tout ça, tu m'as compris. Voilà, la métaphore est assez forte. Ensuite pour la TI, les projets pour moi, c'est déjà d'une fois nous faire reconnaître comme une grosse équipe française. Ça c'est fait, on est en train de s'asseoir tout doucement et gravir l'échelle du top, qui est franchement relativement haute. Mon deuxième objectif, c'était de passer sous structure. Normalement ça va se faire. Donc déjà ça c'est très bien, ça veut dire que les déplacements, les LAN, les inscriptions au tournoi, tous seront payés par la structure, mais en contrepartie on sera obligé de représenter le nom de cette dernière. C'est un peu la contrepartie quand tu représentes une structure. Mais en échange, elle te paye tout. Donc ça c'est vraiment cool. Et là pour l'instant, pour moi, le prochain objectif de la TI, là où je vais essayer de l'emmener, c'est en Challenger League. Après en début d'année, effectivement, si on peut tenter la qualification du Six Invitational, donc la championnaine du monde, moi je ne dis pas non. On va essayer. Jean-Pierre Menez, est-ce que tu comptes diversifier plus ta chaîne et faire des vidéos sur d'autres jeux ? Alors effectivement, comme je l'avais dit, très clairement, oui. Parce que vomir du R6 tous les jours, ça devient lourd je pense. Ah, je suis un poussin. Ton prochain projet sur YouTube, la bise. Comme je l'avais dit, je suis en train de préparer une série qui s'appelle Retro White Shark. Et j'ai vraiment envie de vous faire cette série. C'est une série qui va retracer mes jeux d'enfance et vous présenter un petit peu tous les jeux que j'ai vraiment kiffé quand j'étais plus jeune. Donc par exemple, je me souviens sur PSP d'Innocent Life. C'était vraiment le feu. Harvest Moon Story. C'était exceptionnel, t'incarner un petit robot qui sauvait la nature et tout. C'était vraiment génial. Je pense que si certains épisodes vous plaisent vraiment, on pourrait peut-être partir sur un let's play ou deux. Une question super intéressante de Horimius. Penses-tu privilégier ta chaîne YouTube ou ton avancée dans l'esport si un jour tu décides d'aller plus loin pro-league, etc. Va falloir que je trouve le moyen de concilier les deux. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais j'ai décidé de faire de YouTube mon métier. De YouTube et des streams. Donc, c'est un pari qui est vraiment très risqué, sachant que maintenant que je suis YouTuber, je gagne beaucoup moins d'argent. Mais, dans tous les cas, puisque ça devient mon boulot et que ça me fait vraiment très plaisir de le faire, parce que c'est vraiment l'une de mes passions, je serai obligé de rester investi dedans. Déjà parce que ça me plaît et que j'adore ça. Et deuxièmement, parce que c'est mon boulot. Après, si on avance dans l'esport, forcément, je serai obligé de sacrifier d'autres choses à côté pour pouvoir continuer à concilier les deux. Mais dans tous les cas, ma priorité, ça sera YouTube et l'esport. Donc, vous et la compétition. Monsieur Damien Thomas, si R6 et YouTube, ça n'avait pas marché, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie ? Il faut savoir qu'avant, déjà, je pense que vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment. Moi, j'étais gendarme. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une fac de mathématiques et d'informatique, donc une licence de maths info. Et au final, je me suis retrouvé à produire des vidéos dans ma chambre. C'est quand même fou. Donc, je pense que j'aurais pu facilement travailler dans l'informatique. Peut-être reprendre, faire valoriser mes acquis ou reprendre une petite formation après la sortie de la gendarmerie. Voilà, j'aurais pu faire un truc assez sympa. Ingénieur en info, technicien de maintenance en informatique. J'aurais pu faire plein de choses dans le domaine de l'info, toujours. Ça aussi, c'est une question sympa de Ards. Salut, White ! Que pense ta famille de ta chaîne YouTube et toi ? Sinon, continue sur ta lancée YouTube sans K déjà. C'est vrai, sans K déjà, en un an de boulot, on a atteint les 100 000 abonnés. J'espère qu'on ira beaucoup plus loin tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager un petit peu à vos amis, à votre famille, plus de choses. Je ne sais point, tu peux peut-être montrer mes vidéos à ta grand-mère. Je ne suis pas sûr qu'elle kiffera effectivement mon contenu à Rainbow Six, mais on peut y aller, tu vois, on peut essayer. Alors, que pense ma famille ? Ça, c'est un truc super intéressant parce que, du coup, forcément, mes parents me soutiennent et m'encouragent dans ce que je veux faire. parce qu'ils sentent que je suis hyper déterminé, que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut savoir que ma mère a eu beaucoup de mal au début, dans le sens où elle m'a dit « Mais, t'es sûre, c'est pas un vrai métier, ça n'a pas d'avenir pour toi. » Je pensais à autre chose pour toi, mon fils. Tu t'es lancé dans les études d'info, tu as été gendarme, tu aurais pu rester monté. Voilà, la bienveillance des parents. Mais, à force de persévérance et quand elle m'a vu gravir les échelons, déjà, au début, elle avait du mal à réaliser. Énormément de mal à réaliser ce que c'était quand je lui ai dit « Putain, je me rapproche des 100 000 abonnés ! » Elle m'a dit « Ouais, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que tu mangeras mieux ? Est-ce que, je sais pas, ça peut t'apporter quoi ? » Je lui ai dit « Mais, maman, c'est un gros cap. » Je vais recevoir le trophée des 100 000 abonnés. C'est un trophée qui signifie que, voilà, t'es un vrai YouTuber, que tu as fait mieux que 90% de ce qu'on trouve sur YouTube, que tu as dépassé le stade de chaîne poubelle, que plein de choses et que tu peux peut-être espérer vivre de ta passion si tu travailles bien. Et là, que ce soit ma mère ou mon beau-père, ils m'ont dit « Fistons, si tu veux faire ce que t'as envie de faire, fais-le, mais vas-y vraiment et ne te plante pas parce que c'est un pari risqué que tu prends. » Là, j'ai dit « Ouais, c'est vrai, je le sais, je le sais. Et si ça se casse la gueule, je pourrais toujours me retourner derrière parce que j'ai un petit bagage d'études et j'ai des grosses expériences. » Mais bon, c'est vrai que c'est chaud quand même et ils en ont pleinement conscience. Après, voilà, il y a toujours le côté non-objectif des parents qui fera que ta mère ou ton père ou ton beau-père te dira toujours « Est-ce que c'est le mieux pour toi, t'es sûr ? » Parce que bon, voilà, si tu te casses la gueule, prendre la diagonale après, ça reste quand même super compliqué, quoi. Donc, voilà, fais gaffe, tiens, un tube de vaseline. Freeze the ghost ! Coucou White, pourquoi ce pseudo ? Explication simple et logique. Je suis fan des requins. Le grand requin blanc peut sentir le sang de sa proie à plus de 3 km. Vous savez que c'est le petit poisson aquatique qui mord le plus fort, qui a les dents les plus aiguisées. Eh oui, et d'où vient le 67, à votre avis ? Mais je suis alsacien ? C'est un honneur pour moi que de représenter mon pays ? Ah, l'Alsace, c'est pas un pays. C'est tout comme, hein ? Qu'est-ce qui est jeune et qu'y a-t-on ? Bah, David et Jonathan. Une petite question de Extase VK. Pourquoi avoir voulu te lancer dans la compétition R6 ? En fait, depuis que je suis gamin, tout simplement, je suis ultra compétitif. J'ai toujours voulu être le meilleur dans tout ce que je faisais. Et c'est ce qui m'a toujours poussé à de gros niveaux. Pas parce que je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. J'ai toujours été le plus pourri, mais j'ai toujours travaillé beaucoup plus dur que les autres pour atteindre un certain niveau, ou en tout cas, du moins, un niveau qui me satisfaisait, tu vois. Je fais de la compétition depuis que je suis gamin, et depuis l'âge de mes 9 ans, en fait, j'ai commencé sur tout ce qui était LAN offline. J'ai commencé sur des LAN offline Age of Empires, sur Soft Solo 2, donc Soft 2 en multijoueur avec les copains à mon père et tout, et je leur mettais une piquette des enfers. Age of Empires 2, ensuite sur les Wolfenstein, ensuite sur Ghost Recon Phantom, ensuite sur CSGO, et là, déjà sur GRP, j'avais atteint un très gros niveau, j'étais devenu champion d'Europe, j'étais premier européen. Voilà, il y en a plein qui me suivent encore de GRP, et j'étais champion d'Europe dessus, et là, j'ai vraiment pris goût à la compétition, faire les CEVO, faire les ESEA, faire les championnats d'Europe, les European's League, j'avais fait les European's League, donc toutes les ligues d'Europe, où on se tapait avec des Russes, des Polonais et tout, et j'en étais sorti premier, et pour moi, c'était là où j'ai dit, ça j'aime, ça c'est de la compétition, et ça c'est chaud, ça j'aime bien. Ensuite, quand GRP a fermé, je suis monté sur CSGO. Et là, je dois vous avouer, je n'ai pas kiffé. CSGO, ce n'était pas vraiment mon délire en fait. Et suite à ça, j'ai fait quoi ? J'ai fait 6 mois sur CSGO, donc je suis monté Global Elite sur mes 3 comptes, j'ai fait un peu de SL avec la Nervous à l'époque, et je suis passé sur Rainbow Six tout de suite. Donc, avec l'équipe que j'avais à l'époque, donc il y avait Looping, il y avait KS, il y avait Subrosa, Jekyll, moi, et Zedus au début, on avait pour ambition de rentrer dans la compétition tout de suite. Donc, on s'était donné une période de 6 mois pour vraiment progresser. On a regardé des vidéos pro-league et tout, on a avancé de ouf. On a commencé avec les championnats de France, et là, ça m'a plu. Déjà, là, ça m'a plu. Notre première expérience compétitive, on s'est fait sortir en demi-finale, je crois, et puis on est descendu en loser bracket. Pour une première expérience compétitive, c'était super bien sur ce jeu-là. Et puis aujourd'hui, on est là ! T'as Team Esports préféré, clutch shooter niveau EMG ? Je pense que niveau européen, ce serait largement Penta, au vu des 23 kills que Pengu a fait sur Oregon en grande finale de cette pro-league 2017. Une petite moins 4 sur le dernier round, avec un smoke agressif, qui reprend le contrôle du lobby tout seul. Voilà, tu voulais du niveau EMG, là, on y est, on est dedans gros. Hugo, aucun rapport avec les jeux vidéo, mais quel est ton film préféré ? Tu mérites les 100K. Déjà, merci beaucoup, Hugo. Et mon film préféré, mon premier film préféré, ça reste 300. 300, c'est un film que j'ai dû voir 150 fois. Je pense que... Vous voyez un peu qui je suis maintenant. J'ai des valeurs, j'ai le sens du respect. Je suis beaucoup porté sur les promesses, sur ce qu'on dit, sur l'image renvoyée aux gens. CF, les tatouages qui ont une signification, voilà, c'est le mot. 300 parce que l'image forte du Spartiate, l'engagement de Léonidas, les promesses qui ont été faites, les promesses qu'il fait à sa femme, tout le monde lui fait, non, n'y va pas, fais pas ça, c'est pas bien. Comme en 2017, tout le monde te juge, je te crache à la gueule. Non, c'est pas bien, ne le fais pas, tu n'y arriveras pas, fais pas ça. Lui, il s'est levé, il a enlevé son t-shirt, il a sorti ses abdos, il est allé enculer les perses. Il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi 300, c'est mon film préféré. Bon, écoutez, les amis, on a déjà répondu à pas mal de questions. Je pense que c'est suffisant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a régalé. Donc encore une fois, si vous êtes attaché à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à tout simplement la partager à votre entourage. Je ne saurais vous remercier assez pour ces 100 000 abonnés, pour les donations d'hier, pour tout ce que vous faites au quotidien dans ma vie et que j'essaye de vous rendre au travers de mes vidéos, de ma bonne humeur, de mes astuces. Et vous verrez, au fur et à mesure qu'on avance, j'essaierai de vous proposer toujours plus que ce soit en termes de giveaway, en termes de voyage, en termes de contenu tout simplement. J'essaierai de vous donner toujours plus parce que je suis comme ça. C'est ma nature et j'ai bien senti que derrière, vous l'appréciez énormément. Merci encore 100 000 fois pour les 100 000 abonnés. Merci encore de me suivre et de me faire confiance. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Je sais d'où je viens et avec qui j'ai commencé. Et j'ai commencé avec vous sur cette chaîne YouTube il y a plus d'un an sur des vidéos de division. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour un live des 100 000 abonnés. J'espère pouvoir vous compter nombreux dessus. Je vous fais encore une fois j'arrête pas de me répéter. Des bisous, des bisous, des bisous. Ciao tout le monde. Puce ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501